Attention, ce jeu comporte des scènes violentes et des dialogues susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes. Après, vous faites ce que vous voulez, je ne vais pas vous surveiller non plus. Si vous voulez regarder, allez-y, regardez ! Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau numéro des aventures passionnantes de Adrienne Delaney dans la maison Carnavache, appelée plus communément Fantasmagoria. La dernière fois, nous étions partis au village en voiture, histoire d'acheter du déboucheur puisque c'était notre mission du chapitre que nous n'avons même pas réussi à faire, mais au moins nous sommes allés à l'agence immobilière pour récupérer une clé, une grosse clé même pour être précis. Et maintenant, nous allons retourner à la maison pour essayer cette grosse clé. Nous sommes tous curieux de savoir ce qu'est cette grosse clé. Donc, nous allons rentrer dans la maison. Eh oui, la maison est toujours aussi grande ! Alors, la dernière fois, je vous avais dit que Adrienne est doublée par la même doubleuse que Angelina Jolie et, accessoirement, la première Lara Croft. Alors, c'est François Scadol. Ça y est, j'ai cherché entre les deux enregistrements parce que je déteste laisser les choses en suspens. Donc, il y en a peut-être qui m'ont répondu dans les commentaires la dernière fois et je les en remercie. Et effectivement, ben voilà, c'est François Scadol qui fait le doublage de Adrienne Delaney. Comme quoi, on ne peut pas doubler non plus que des grandes actrices. Alors, nous savons que nous avons, en fait, ben j'ai le choix entre... Il y avait cette porte qui était fermée, la porte du haut, la clé est dessus. On ne sait même pas comment, c'est comme la grange, c'est fermé de l'intérieur. Comment on a pu arriver à cette situation ? Je n'en sais rien. Oui, 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 ça, je le savais. Mais je voulais que tu ailles à côté et que tu essayes la clé sur la porte. Vas-y, est-ce que cette grosse clé ouvre cette grosse porte ? C'est un oui ou c'est un non ? Parce que là, elle n'est tellement pas douée. D'accord, c'était un non, donc on va zapper la scène. Donc, il nous reste la pièce qui est là. Et nous allons essayer la clé sur cette pièce. Attention, suspense ! Ah, cette fois, ça a l'air d'être la bonne. Oh, super ! J'ai ouvert une porte ! Tout un chapitre pour ouvrir une porte. Admettez que ce n'est quand même pas commun. Ok, je garde la clé. Donc, la grosse clé, je la garde. C'est un beau souvenir. Et on va regarder ce que nous pouvons admirer dans le coin. Alors, il y a un livre ou quelque chose d'assimilé sur la table. Je vais regarder par l'autre angle de caméra. Pas grand-chose. La cheminée, effectivement. Parce qu'il nous intéresse dans un premier temps. On va s'intéresser aux livres. Livres ou photos, je ne sais pas ce que c'est. On va voir. Ou journal, je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être un livre, quand même. Notre reporter a assisté hier soir au spectacle très attendu de Carnot, le Fantasmagoria Show, au Théâtre Égyptien de Londres. Il l'a trouvé horrible, terrifiant et incroyable. Les femmes s'évanouissaient devant le réalisme insoutenable de ces numéros. Pour les non-initiés, il faut savoir que les spectacles de Carnot sont à déconseiller aux personnes sensibles, car ils comprennent des images occultes, de la magie noire, des appareils de torture, des amputations corporelles, le toit accompagné, bien sûr, d'une généreuse dose de cris et de hurlements divers, et souligné par une musique sinistre. Ceux qui aiment les grands frissons ne doivent en aucun cas rater ça. Ça a l'air sympa comme spectacle, dis donc. Amputation, magie noire, ok. Il donne envie, hein. Bon, bah, c'est pas le spectacle que j'irai voir la prochaine fois, hein. On essaiera d'éviter. Euh, il y a des livres, là. Bah, tiens, des livres. Toujours très utiles, les livres. Quand elle veut bien nous faire la lecture. Prémonition du diable. Le diable me guidait. Ce type a de drôles de lecture. Culte des animaux. Le secret des morts. Comment se débarrasser d'une blonde ? Il ne l'a pas, celui-là ? Ok, il a de très bonnes lectures. On va s'intéresser à la cheminée. Qu'est-ce que c'est ? Elle a décelé une brique. Ah, c'est malin, ça. C'est pas moi qui ai fait ça. Eh, bah, pourtant, c'est toi qui as fait ça, hein. Je suis désolé, ma grande. Hum. Je crois qu'on ne peut pas faire grand-chose encore pour l'instant. Il me manque un objet, j'ai l'impression. Hum. Un hôtel. Très sympa ce qu'on trouve dans cette maison, quand même. Non, non, il n'y avait que la brique sur laquelle elle a appuyé qui a été décelée. Le reste, ça tient bien encore. Ah, bah, maintenant, elle nous a donné envie d'aller voir là, hein. Bah, on va essayer avec ce que j'ai, déjà. Peut-être que j'ai comme ce qu'il faut. Il me semble qu'il me faut un autre objet. Mais je ne l'ai peut-être pas encore. Ouais, c'est pas fait pour déceler des briques. Bon, des cartes de tarot, un billet de 5 dollars. Journal, ça ne servira à rien. Le marteau. Bon, vous me direz, c'est pas du bois, donc il y a peu de chances que ça fonctionne, mais... Sait-on jamais. Non, le marteau ne ferait que tout casser. C'est pas un peu ce qu'on veut. Justement, on veut tout casser pour passer. Oh là là, elle est blonde. Elle est blonde, je vous assure. Je ne sais pas si je vais réussir à la sortir vivante de cette histoire, moi. Elle ne met pas vraiment de bonne volonté non plus, hein. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais peut-être oublié dans le coin ? Je vérifie parce que j'ai peut-être oublié quelque chose, hein. Ah oui, ça c'est de nouveau la lecture, les bouquins, non, 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 ça... On a compris, il a des drôles de lecture. Ok, t'aimes pas ses goûts. Il faut être un peu indulgente aussi. Faut accepter. Cette personne avait des goûts particuliers. Ah, le bureau. Ça, je n'avais pas vu le bureau. Alors, le bureau, le bureau, le bureau, le bureau. Il y a un truc sur le bureau. Et surtout, ne nous dis pas ce que c'est, hein. Elle ne sert à rien, cette nana, je veux dire. C'est une figurine en onyx noir. Ben voilà, au moins lui, il est utile. Et qu'est-ce que... Oh, un chat. Oh, c'est un ouvre-lettre. Oh, un coupe-papier, super. Coupe-papier en forme de chat. Toujours très utile, ça. Je parie que c'est ça qui me fout, en fait. Je parie que c'est ça. Hop. Allez, vas-y. Ah bah oui, il y a une vidéo, donc c'était ça qu'il nous fallait. Allez, vas-y. C'est clair qu'un ouvre-lettre, c'est super utile pour déceler des briques. La logique est totale. Vas-y. Prouve ton inutilité. Moi, je dis, avec le marteau, on y sera allé beaucoup plus vite, quand même. Tout ce qu'elle a réussi, c'est péter la lame. Voilà. Ah bah non, ça ne rentrera plus. Là, tu l'as pété. Allez, tire fort. Tu tires fort. Ah, elle va en enlever une deuxième. Revenez, d'ici la 40e vidéo, elle aura défait le mur, je pense. Ah, super, ils accélèrent. Enfin, à ce rythme-là, on n'est pas fini. Allez. Bon, écoute, pour une fois que je te demande de bosser un peu, tu pourras aller un petit peu plus vite. Ah bah voilà. Avec un peu de bonne volonté, on finit par y arriver. Bon, allez, passe par le trou maintenant. C'est pas tout ça, on voudrait finir le chapitre. Hum hum. Bon bah, on a fait tout ce chemin pour aller voir ce qu'il y a au niveau de l'hôtel. C'est bien, il y a vraiment tout dans cette maison. Il y a même une petite chapelle. Et là ? Bon, tu vas regarder le truc pendant 5 heures, là. Tu peux le prendre. Faut que tu déclenches l'histoire. Parce que si on fait que des vidéos sur ta vie, je crois que les gens, ils vont zapper très vite. Ok, bon, bah nous allons déclencher l'histoire. Quand on pose un truc très lourd sur une boîte, c'est pas sans raison, non ? Oh là là, regardez ça. C'est sûrement la généalogie de Carnot. Ouh, la boîte, elle grogne. C'est pas bon signe, ça. Non, non, c'était rien. Continue à lire le bouquin. En gros, c'est elle qui a foutu la merde. Elle le sait pas encore. Mais elle va libérer un truc. Elle a pas l'idée de ce qui va se passer. Ah bah tiens, si j'essaie de refermer la boîte. Non, non, non. Nous allons jouer à Pandore, vous connaissez ? Ouvrons la boîte pour voir ce qu'il y a dedans. Ah bah voilà. Ah bah zut, ça m'a ébloué. Et hop ! Et hop, direct sur Dawn. Dawn ? Dawn, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai libéré un esprit malfaisant dans la maison. Est-ce qu'il t'a fait du mal ? Est-ce que... Ah bah oui, il a sonné là. Oh mon dieu ! Dawn, qu'est-ce qu'il y a ? Oh rien. Adrienne ! Adrienne ! Oh ma tête ! Ça va bien chérie ? C'est rien, une coupure. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh ! Tu es sûr ? Laisse-moi voir. Ah... Oui bah c'est bon. Tu as une belle bosse maintenant. Qu'est-ce que tu faisais ? Tu boxais cette lampe ? Hé hé ! Oh ! Elle a du mou en plus. J'ai l'air de rire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Cette foutue lampe s'est détachée et a atterri sur ma tête. J'avais... J'avais pourtant resserré ces vis. Ah... Je vais bien, Adrienne. Je vais monter, prendre une douche et mettre des fringues propres. Et voilà. J'ai fini pour aujourd'hui. Ouais, je crois que... Nous avons tous fini pour aujourd'hui, je crois. Et pour le dîner ? Qu'est-ce que tu aimerais ? J'ai vraiment pas faim. Mais pourquoi pas du thon ? Ou alors un sandwich ? Après, on file au lit. Ça me va. Je suis fatiguée. On se demande de quoi. Je te rejoins en bas. Dans dix minutes ? Oui. Elle a juste décelé un mur. Le chapitre est terminé. Super. Bah écoutez, nous allons nous arrêter là-dessus. Nous avons terminé le premier chapitre. Et nous nous retrouverons dès la prochaine vidéo. Pour la suite, le début du deuxième chapitre. Et découvrir ce qui va se passer, en fait. On a vu qu'Adrienne a libéré quelque chose. Que ça a foncé droit sur Don. Mais qu'est-ce que ça va lui faire ? Pour l'instant, il n'a pas l'air encore trop différent. Ça va. Mais les choses peuvent vite évoluer. Et ça, on risque de le voir très rapidement, je pense. En attendant, ce sera pour la prochaine vidéo. Donc prenez bien soin de vous. Surtout, jouez bien. Et à la prochaine. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501